Une élection historique. Dix jours après sa sortie de prison, le candidat anti-système Basirou Diomay Diahar Faye remporte la présidentielle dès le premier tour en récoltant 54,28% des suffrages. Il devient ainsi le plus jeune président élu au Sénégal depuis l'indépendance. Diomay Diahar Faye demeure le président le mieux élu de l'histoire de l'Afrique. Le peuple a bien compris le projet tant chanté et vendu par le parti PASTEF et porté lors de cette élection par la coalition Diomay Président. Et ce peuple qui a eu une avance sur beaucoup d'acteurs politiques a compris qu'il fallait régler les choses dès le premier tour. Et je pense que c'est là où l'attente est grande, là où l'espoir est énorme. Et je sais, un homme est conscient que Diomay et son équipe ne vont pas décevoir. Les collaborateurs de Bassirou Diomay Faye le présentent comme un travailleur, un homme à tout faire au sein du parti PASTEF, une qualité pour un dirigeant. Le Sénégal a une chance d'avoir cet homme-là comme président de la République parce que c'est un homme en dehors de sa dimension et de sa densité intellectuelle. C'est un homme foncièrement bon, mais surtout qui aime son pays. En termes d'organisation et de méthode, quand même, c'est mon fort de Bassirou Diomay Faye. Parfois, je le taquine en lui disant que vous êtes un petit-fils de Saint-Nord parce que je sais que c'est quelqu'un qui misait beaucoup sur l'organisation et la méthode. C'est un homme aussi très taquin, comme le président Ousmane Sanko, d'ailleurs. Il aime taquiner, il aime rigoler avec ses amis, entre autres. Le président qu'on vient de lire, je considère que c'est un homme d'une dimension exceptionnelle. Je ne le dis pas simplement pour lui jeter des fleurs, mais pendant neuf ans, nous avons été dans une même formation politique. On a vécu des moments particulièrement difficiles, lui et moi, mais il a toujours gardé le cap. C'est un homme, disons, de poigne, un homme très réfléchi et une bête du travail. Le président Bassirou Diomay Faye est quelqu'un d'intègre. Je pense que c'est la première qualification qu'on peut avoir en ce qui le concerne. Et quelqu'un qui est rompu vraiment au projet de PASTEF. C'est quelqu'un qui s'est énormément sacrifié pour que ce projet soit ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, je pense que c'est un signe, parce que son sacrifice, aujourd'hui, a payé. Il sera aujourd'hui le président de tous les Sénégalais. Bassirou Diomay Faye ne manque pas de modèle des hommes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, tel que l'ancien président du conseil, Mamadou Dja, et le savant Cher Ante Diop. Deux personnes qui sont pour lui une source d'inspiration. Cher Ante Diop a été le premier porteur de ce projet. Il y a un doyen qui est à Bidembourg qui me dit qu'il a été membre de PASTEF depuis 1987. Cela veut dire quoi ? Que ce projet dormait dans le plus fort de certains Sénégalais. C'était un rêve, et ce rêve vient de se réaliser. Ancré dans les valeurs de son terroir, Diaganiao, un pays serreur, il a toujours revendiqué ses origines rurales. Et des anecdotes ne nous manquent pas. Son amour au Théré. Il est resté le serreur qu'il a toujours été. Il est resté le serreur qui a été éduqué, dans les valeurs même du CIL. Moi, je suis prêt à lui céder cette place de roi que j'étais. Ah oui, parce que quand même, j'ai beaucoup d'espoir avec lui. Je compte beaucoup sur lui, et je sais qu'il me donnera beaucoup de satisfaction. Je pense déjà à nos enfants, à nos petits-enfants. Malgré son âge relativement jeune, les Sénégalais, surtout la jeunesse, fondent beaucoup d'espoir sur le plus jeune président élu en Afrique. Et c'est à partir de ce 2 avril qu'il va entrer en fonction l'occasion de mettre en oeuvre le projet PASTEF. Sous-titrage Société Radio-Canada